Bon, tu as pensé à ma batte de baseball, Lucille ? Elle est derrière. Elle est derrière. Tu as ton arme ? Tu l'as ? Bon, c'est parti. Opération Zombie. On va du côté de l'Onse-le-Saunier. Il y a un vaisseau qui est infesté de zombies. Il va y avoir du boulot. C'est parti. Alors, je vais essayer de vous décrire ce que je ressens. Je me trouve au cœur d'un vaisseau infecté de zombies. Je suis avec des partenaires. Il y a Jean qui est notre éclairagiste et il y a Guillaume qui est technicien. Ici, au 10-55, à côté de moi, il y a Arnaud. Et on essaye de dégommer des zombies qui arrivent de partout. Et la sensation est juste incroyable. Je suis vraiment immergé au cœur du jeu. Alors, du coup, Jean et Guillaume vont nous protéger. Et Arnaud, on va réussir à enlever le casque pour discuter. Ah, dites donc, ça y est, on se retrouve dans la réalité. Le 10-55, ça existe depuis plus d'huit ans. Et depuis un an, il y a donc cette salle qui a été créée. L'objectif, c'était quoi ? C'était de participer au futur des loisirs, en fait. Tout à fait, oui. C'est exactement ça, l'objectif. Et on sent que c'est quelque chose qui peut arriver vite, qui arrive très vite dans le monde du loisir en ce moment. Vous avez commencé ici au 10-55 par du bowling, du trampoline, du laser game, des genres très classiques. Et forcément, il ne fallait pas rater cette étape de réalité virtuelle. Mais après, la réalité virtuelle, alors qu'on voit Guillaume qui nous tourne autour, la réalité virtuelle, ça peut être difficile parce qu'il y a de la mauvaise réalité virtuelle. Tout à fait, il y a de la réalité virtuelle où on est statique et le jeu bouge tout seul un petit peu. Et là, on devient malade. Et là, vous le voyez bien, il bouge tout le long. Donc, le cerveau suit ce qu'on est en train de faire. Donc, on crée un problème. On explique juste le mode de fonctionnement. Arnaud, les murs sont équipés de codes, en fait. C'est ça, exactement. Et contrairement à beaucoup de réalité virtuelle qui existent, on n'a pas besoin de capteurs, ce qui réduit les coûts. Ça, c'était pour nous. Et l'entreprise a réussi à inventer un algorithme qui est dans ces trucs-là, j'ai du mal à l'expliquer, mais qui arrive à nous capter et à nous suivre. On a un ordinateur dans le dos. On a donc ce casque de réalité virtuelle et aucune sensation de mal-être. C'est vraiment très impressionnant. L'idée, c'est de dire que ce n'est pas aussi que pour les garçons un peu bourrins qui ont envie de jouer de la gâchette, tout le monde peut venir. Oui, tout à fait. Tout le monde peut venir. En plus, on a d'autres modes que ce mode zombie, un peu plus calme, un peu plus détente. Et surtout, il y en a plein qui vont arriver après. C'est ça qui est intéressant avec la réalité virtuelle. On peut faire ce qu'on veut. Du coup, vous êtes vraiment paré pour le futur, en fait, ici. Oui, je pense. Tout à fait. On y retourne ? Allez, c'est parti. Un peu sinueuse quand même parce qu'il faut qu'on… Tous les jours, tous les jours, c'est du travail de tous les jours. Surtout la restauration avec les employés. Il faut être vraiment carré là-dedans pour que le client soit content et repart content à la fin de la journée. Donc, un peu sinueuse. Oui, là, maintenant, on a notre libre de croisière. C'est très, très bien. Par exemple, on a réussi à ouvrir, il y a un an, un petit centre à Besançon de trampolines et réalité virtuelle. Et on ne compte pas trop s'arrêter là. On fait de la licence de marque avec Bourg-en-Bresse qui, normalement, devrait ouvrir en fin d'année. Et on est aussi prêt à aller à Oyonna. On attend des autorisations diverses. Et on espère en ouvrir un autre, aussi à Besançon, un plus grand, dans le style de Lonce-le-Saunier, pour proposer toutes ces activités-là. Ouais, on est sur la bonne route maintenant. On pense qu'on tient le truc et on n'a plus qu'à continuer à travailler. C'est incroyable, cette réalité virtuelle. J'ai l'impression de conduire une voiture au milieu du Jura. C'est fantastique. C'est pas mal. C'est bien fait, tout ça. Demain, on se donne rendez-vous du côté de Vesoul pour une autre bataille, celle de Waterloo. Nous, on y retourne. À demain.